Celle-là je l'aime bien. Commencer par des menaces, puis prendre ensuite peur devant le nombre de l'ennemi, démontre un manque suprême d'intelligence. Chapitre 9 Quand l'ennemi est proche et se tient immobile, c'est qu'il s'en remet aux avantages naturels de la position qu'il occupe. Lorsqu'il se tient à distance et essaie de provoquer une bataille, c'est qu'il a hâte que son adversaire avance. Si le lieu de son campement est facile d'accès, c'est qu'il tend un appât. Sun Tzu vient de nous parler avant des avantages et désavantages du terrain. Donc là il nous dit que si l'ennemi est proche et que pourtant il n'attaque pas, c'est qu'il s'en remet aux avantages du terrain. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc il ne faut pas l'attaquer, parce que ça veut dire que le terrain lui est avantageux. Lorsqu'il se tient à distance et essaie de provoquer une bataille, c'est qu'il a hâte que son adversaire avance. Logique. Mais du coup, il ne faut pas avancer. Quand l'ennemi veut nous faire faire quelque chose, il ne faut pas le faire. De manière générale. Si le lieu de son campement est facile d'accès, c'est qu'il tend un appât. J'ai marqué ne pas se laisser appâter par la fausse facilité. Il faut attaquer quand c'est facile, mais pas quand c'est faussement facile. Il faut savoir faire la différence entre les deux. Si c'est trop facile, méfiez-vous. Après, si au bout d'un moment d'analyse, vous vous rendez compte que c'est vraiment facile, là, il faut attaquer. Quand les émissaires ennemis parlent avec humilité, tandis que s'intensifient les préparatifs, c'est le signe que l'ennemi est sur le point d'avancer. Des paroles violentes de sa part et une approche comme pour attaquer signifient qu'il va battre en retraite. Très important, la suivante. Les propositions de paix non accompagnées d'un serment signé indiquent qu'un complot se prépare. Ne jamais faire confiance à l'ennemi. Je vous rappelle que ce qu'on vise, c'est la victoire. Quand les soldats se tiennent appuyés sur leur lance, c'est qu'ils sont affaiblis par la faim. Si ceux qui sont envoyés puiser de l'eau boivent avant les autres, c'est que l'armée souffre de la soif. Si l'ennemi voit un avantage à saisir mais ne fait aucun effort pour se l'assurer, c'est que ses soldats sont épuisés. Si des oiseaux se rassemblent quelque part, c'est que l'endroit est inoccupé. Des cris dans la nuit indiquent de la nervosité. Il faut être attentif à tout, tous les signes. S'il y a des perturbations au camp, c'est que l'autorité du général est faible. Si les drapeaux et étendards sont en désordre, c'est qu'une insurrection se prépare. Si les officiers sont en colère, cela signifie que les hommes sont lassés. D'où l'utilité d'avoir des espions chez l'ennemi. Il faut savoir où il en est des récompenses qui donnent et des punitions qui donnent. Celle-là, je l'aime bien. Commencer par des menaces, puis prendre ensuite peur devant le nombre de l'ennemi, démontre un manque suprême d'intelligence. Quand des émissaires porteurs de compliments sont envoyés, c'est le signe que l'ennemi souhaite une trêve. Si les troupes de l'ennemi marchent avec colère, mais restent face au vôtre longtemps sans engager la bataille ni reculer, alors la situation demande grande vigilance et circonspection. Quand il dit que les émissaires porteurs de compliments sont le signe que l'ennemi souhaite une trêve, il ne dit pas qu'il faut accepter ou refuser la trêve. Il dit juste qu'il faut analyser ça comme un désir de trêve. Et si l'ennemi montre de la colère, de la détermination, mais qu'il n'engage pas la bataille et qu'il ne recule pas non plus, alors la situation demande grande vigilance et circonspection. Si vos troupes ne sont pas plus nombreuses que celles de l'ennemi, c'est amplement suffisant. Cela signifie qu'aucune attaque directe ne peut être lancée. Il suffit de concentrer toutes vos forces disponibles, de surveiller attentivement l'ennemi et d'obtenir des renforts. Vigilance et patience, le chemin vers la victoire se révèle. Là, j'aime beaucoup le c'est amplement suffisant. Si vos troupes ne sont pas plus nombreuses que celles de l'ennemi, c'est amplement suffisant. Aucune attaque directe ne peut être lancée. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus. Il faut être plus fort que l'ennemi pour se permettre d'attaquer. Celui qui n'exerce aucune prévoyance et prend ses opposants à la légère, se fera capturer à coup sûr. Ne jamais sous-estimer l'ennemi. Jamais, jamais, jamais. Ne pas prendre ses opposants à la légère. Et faire preuve de prévoyance. Là, sur la gestion des troupes, c'est pas mal ça. Si vous punissez les soldats avant qu'ils ne soient attachés à vous, ils ne se montreront pas soumis. Et, s'ils ne sont pas soumis, ne seront pratiquement d'aucune utilité. Si une fois que les soldats se sont attachés à vous, des punitions ne sont pas appliquées, ils ne seront également d'aucune utilité. Les soldats doivent donc être traités d'abord avec humanité, mais tenus sous contrôle d'une discipline de fer. C'est là une certaine voie vers la victoire. Si un général se montre confiant envers ses hommes, mais met un point d'honneur à se faire toujours obéir, cela sera dans l'intérêt de tous. Chapitre 10 Sun Tzu a dit On peut distinguer six types de terrain, à savoir les terrains accessibles, les terrains empêtrants, les terrains temporisateurs, les passages étroits, les hauteurs abruptes, les points situés à bonne distance de l'ennemi. Les terrains pouvant être librement traversés par les deux côtés sont appelés accessibles. Sur les terrains de cette nature, veillez à occuper avant l'ennemi les points hauts et ensoleillés et surveillez soigneusement vos chemins d'approvisionnement. Alors vous serez en mesure de vous battre avec un avantage. Les terrains pouvant être désertés mais difficiles à regagner sont appelés empêtrants. Dans ce type de position, si l'ennemi n'est pas préparé, vous pouvez vous lancer à l'assaut et le vaincre. Mais si l'ennemi est préparé à votre venue et que vous échouez à le vaincre, alors le retour étant impossible, le désastre s'en suivra. C'est quitte ou double. Donc il faut être vraiment sûr de gagner la bataille avant de l'engager sur ce type de terrain. Quand la position est telle qu'aucun des deux camps ne gagnera à faire le premier pas, le terrain est appelé temporisateur. Dans ce type de position, même si l'ennemi nous offre une bonne opportunité d'attaque, il est conseillé de ne pas y céder, mais plutôt de se retirer, incitant ainsi l'ennemi à faire de même. Puis, quand une partie de son armée est sortie, le moment est venu de l'attaquer avec avantage. Sur un terrain temporisateur, il ne faut pas attaquer, il faut faire mine de se retirer, pour que l'autre fasse de même, et attaquer une fois qu'une partie s'est retirée. Voilà mesdames et messieurs, pour aujourd'hui ce sera tout. On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre dans une prochaine vidéo de Taniquet le bouquin. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube en me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis. A demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501